Le divorce entre Johnny Depp et Amber Heard a fait les choux gras de la presse. Il a surtout précipité l'acteur dans sa descente aux enfers. Il se confie aujourd'hui sur sa dépression. En 2016, Johnny Depp occupait les pages de la presse à scandale pour son divorce très médiatisé avec Amber Heard. L'affaire a fait notamment grand bruit après les accusations de violences conjugales formulées par l'actrice. L'ancien couple a finalement trouvé un arrangement à l'amiable à grand renfort. De gros sous, mais trop tard, la réputation de la star de Pirates des Caraïbes est furieusement entachée. Au même moment, le comédien perdait sa maman. Il traverse actuellement un passage avide, il se réfugie dans la musique. Il se produira notamment aux côtés d'Iron Maiden sur la scène du festival de Metal Hellfest du 22 au 24 juin à Clisson en Loire-Atlantique. Dans les pages du magazine Rolling Stone, Johnny Depp est revenu sur sa lente descente aux enfers après son divorce, son alcoolisme, sa dépression et sa carrière qui a pâti de sa vie privée compliquée. Il était pourtant sur le point de tourner dans le film Les Animaux Fantastiques, réalisé par David Yates et issu de l'univers de J.K. Rowling. J'allais aussi mal que cela aurait pu être possible. La prochaine étape c'était, tu vas arriver quelque part avec tes yeux ouverts et tu vas repartir de là les yeux fermés. Je ne supportais plus. Ces douleurs quotidiennes, explique le comédien. Pour tenter d'aller mieux, Johnny Depp entreprend alors l'écriture de ses mémoires sur une vieille machine à écrire. Je me servais un verre de vodka le matin et j'écrivais, jusqu'à ce que les larmes d'abordaient de mes yeux et que je n'arrivais plus à voir la page continue l'acteur. Des moments bien difficiles, crédit photo. Best image Johnny Depp rejoignez vos amis. C'est la communauté la plus glamour connexion Facebook 10 contenus en avant-première, échanger avec l'équipe de Gala est plein d'autres et surprise.